La mairie de Touba a tenu ce lundi un point de presse pour revenir sur plusieurs aspects qui interviennent dans le développement de la ville sainte. Parmi les points les plus abordés, la fameuse question des inondations qui ont fini d'occuper certains quartiers de la ville. Concernant les inondations, tout le monde a vu les difficultés auxquelles sont confrontées les populations de Ndamatu. C'est une situation qui fait mal au khalif général de Mourid, aux autorités de la ville et à l'état du Sénégal. Mais tout le monde également sait que c'est une situation qui dépasse la commune. La mairie n'a pas les gros moyens pour régler cela. Le ministre du Renouveau Urbain, Dien Farbassar, était là en visite. Il a amené des machines et des matériels pour évacuer les eaux en attendant les grands travaux d'assainissement après l'hivernage. Avec l'aide de l'état, nous allons essayer de régler définitivement ces problèmes d'inondations qui hantent le sommeil des populations de la ville sainte de Touba. Nous avons des problèmes pour collecter les recettes budgétaires. Vous savez, Touba est une ville religieuse où la tolérance est de mise. C'est pourquoi beaucoup de véhicules ne payent pas leurs taxes car étant couverts par certaines autorités, les commerçants également, il n'y a qu'un nombre limité qui payent leurs patentes. C'est seulement ça qui constitue nos recettes. Nous n'avons pas de maire ni d'autres revenus. C'est difficile. 70 à 80% de ceux qui s'activent ne payent pas les taxes. Le maire et son équipe se disent très préoccupés par les multiples cas qui hantent le sommeil des populations de la cité religieuse. A deux mois du Grand Magal de Touba édition 2016, les défis à relever sont encore nombreux. Néanmoins, la municipalité compte y jouer un grand rôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...